300 millions en 2003, 600 en 2004, 1 milliard en 2005. Aujourd'hui, ce sont 5 milliards de capsules à vis produites dans le monde. La vieille usine de surbouchage de Saint-Serin-sur-Lille s'est lancée voilà 10 ans sur ce créneau. La capsule à vis, produite à partir de feuilles d'aluminium, représente aujourd'hui un tiers de son activité. Un travail d'orfèvre, car ces capsules peintes sans solvant doivent refléter l'identité et les marques de vin et spiritueux de centaines de domaines dans le monde. Il y a effectivement tout un art avec 3 étapes d'impression. La première qui consiste à venir pulvériser la tonne de fond. Une seconde étape qui est une étape de sérigraphie qui permet au client de présenter son décor. Donc ici, par exemple, un clocher. Et une troisième étape de décoration qui est la réalisation du relief ancré qui, là encore, rappelle soit le nom du client, soit un élément de décor. Ces capsules très techniques reçoivent à l'intérieur un joint d'étanchéité hydraulique. Un joint qui permet également des échanges gazeux maîtrisés. On respecte le travail du vigneron. Donc pas de goutte bouchon, pas de fameux TCA. Et puis l'autre avantage très très important, c'est la régularité d'une bouteille à l'eau. Et puis l'élément important, c'est le joint. Le winemaker choisit en fonction de son vin le type de perméabilité qu'il souhaitera avoir. Un joint le plus fermé, un joint le moins, le plus ouvert ou un joint médium. Donc on est les seuls aujourd'hui à pouvoir proposer cette alternative, notamment au niveau de la perméabilité à l'oxygène. Les capsules à vis représentent aujourd'hui un quart du marché du bouchage dans le monde. Ce succès s'est traduit par l'embauche ces 4 dernières années de 80 personnes chez Amcor à Saint-Sorin-sur-Lille.